Musique Passer les murs de la basse sous-marine de Saint-Nazaire, on se laisse transporter dans le temps. En empruntant la passerelle d'embarquement, la porte du Grand Hall s'ouvre à nous. Bienvenue à bord. Escale Atlantique, un lieu unique en Europe, qui nous fait découvrir la passionnante histoire des paquebots transatlantiques. Entrés dans l'histoire, ils ont porté des noms devenus mythiques. Titanic, Normandie, Queen Mary ou encore France. Pendant un peu plus d'un siècle, les paquebots à vapeur ont fait traverser l'Atlantique dans les deux sens à des milliers de passagers. Bienvenue à bord de ces paquebots de légende. Nous embarquons pour une grande aventure, une traversée entre l'Europe et l'Amérique. Les ambiances et la magie des lieux nous plongent directement dans les pas des passagers d'hier et de la grande aventure des paquebots. Nous voilà passagers d'un jour. Nous explorons les ponts, les cabines, les salons, bars et salles à manger. Installons-nous dans les transats du pont promenade et laissons-nous aller à la rêverie devant le spectacle grandiose de la mer. Et découvrons des objets authentiques, exceptionnels, véritables trésors de palpeaux. La face cachée du navire nous livre également ses secrets. Salle des machines. Timonnerie, chambre froide nous attendent. Une expérience de visite encore plus vivante grâce aux jeux interactifs. Dans la cale, autour d'une grande map-monde animée, nous devenons directeurs d'une compagnie maritime. Faisons un retour sur une fabuleuse aventure. Les grands paquebots ont marqué l'histoire des deux siècles passés. Dès la deuxième moitié du 19e siècle, des navires de ligne commencent à relier les continents selon des horaires réguliers grâce à la propulsion vapeur qui affranchit la navigation des aléas météorologiques. Le premier réseau structuré de transport intercontinental se met en place. Saint-Nazaire devient port transatlantique, tête de ligne pour la mairie centrale. De riches zones d'affaires mais aussi des millions d'émigrants cherchant une vie meilleure écrivent les premières pages d'une ouverture au monde qui depuis n'a cessé de s'intensifier. Jusqu'au milieu du 20e siècle, seule la voie maritime transporte d'un continent à l'autre passagers, marchandises et courriers. Après la première guerre mondiale, l'aventure transatlantique reprend des couleurs. Alors que l'Amérique restreint l'accueil des migrants venus d'Europe, les grandes compagnies maritimes partent à l'assaut d'une clientèle haut de gamme. Décorations fasteuses, cuisine fine et orchestre agrément désormais les traversées des vedettes de cinéma, des personnalités en vue ou des riches touristes. À veille des fleurons comme le Paris, qui effectue sa première croisière en 1921 ou, à partir de 1935, le Normandie, sur lequel plus d'un tiers des passagers voyagent en première classe, la compagnie générale transatlantique s'illustre par ces palaces flottants. En Europe, la guerre est imminente, mais pour l'heure, les palbots de luxe continuent à relier les continents avec à leurs bords immigrants, touristes, hommes d'affaires et artistes. Quand le 1er septembre 1939, Hitler provoque la guerre en Europe, les États-Unis restent neutres. Les Lainers poursuivent donc leur va-et-vient, quoique à un rythme moins soutenu. Seul le Normandie préfère rester à l'abri dans le port de New York. En 1942, les États-Unis, entrés dans le conflit, réquisitionnent le Normandie. Rebaptisé USS Lafayette, le luxe palbot français doit être affecté au transport des troupes. Mais lors des travaux pour son réaménagement, un incendie le fait sombrer dans le port de New York. Après la secondaire mondiale, en France, un nouveau géant est construit au début des années 1960. Même si la concurrence des avions à réaction rend ce type de navire superflu. En 1962, le France, objet de prestige national, est mis à l'eau. Mais douze ans après, il est désarmé et vendu. La fin des années 1960-1970 verra disparaître presque toutes les compagnies transatlantiques et la plupart des magnifiques palbots de cette époque, trop gourmands en mazout, la première crise pétrolière sera passée par là, disparaîtront, faute de passagers. Les compagnies n'avaient pas encore réalisé que la nouvelle vie future des palbots passerait par le loisir de la croisière. L'âge d'or des transatlantiques est désormais révolu. Les objets provenant de palbots construits à Saint-Nazaire, réunis depuis 20 ans par la ville, constituent aujourd'hui la plus importante collection publique en Europe. A Escale Atlantique, nous découvrons environ 200 pièces de cette collection. Ces pièces ont été imaginées et créées spécialement pour le confort des passagers ou pour contribuer à une ambiance raffinée à bord. L'argenterie est un slant que nous admirons dans la salle à manger d'Escale Atlantique, inconnue les fastes de la première classe de Normandie. Le mobilier de cabine de Normandie ou France a fait des dizaines d'allers-retours sur l'Atlantique Nord. Le salon de musique du Liberté était le cadre de soirées musicales ou d'après-midi de rêveries. Une véritable mise en scène de l'histoire des palbots fondée sur des objets authentiques. Le bar d'Escale Atlantique nous accueille pour un véritable voyage des saveurs dans un cadre d'exception qui nous amène à bord de France. Le lustre aux lignées purées ainsi que les tapisseries intitulées Soleil d'Orphée ornaient le salon fumoire première classe du célèbre palbot qui comptait au total 7 bars à bord. Puis, à la fin de la visite, un film instructif nous y attendra avant de quitter le navire à bord d'une chaloupe. L'Escale Atlantique est une visite incontournable pour toute la famille à Saint-Nazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada